Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un maquillage inspiré du film The Ney and Demon. Voilà, c'est ce maquillage un petit peu étrange que je vais essayer de reproduire aujourd'hui. Je vais commencer avec une peau nue et comme j'ai le teint un petit peu allé, je commence quand même avec l'air et space de chez Benefit pour corriger un petit peu mes cernes et un petit peu les rougeurs juste pour homogénéiser le teint. Je m'en sers également de base pour les paupières. Et j'en mets un tout petit peu sur le menton également. Ensuite, je vais passer à une palette de chez Yves Saint-Levent et je vais utiliser cette teinte rose. C'est un rose très pastel, donc je l'applique au doigt pour essayer d'intensifier les pigments sur la paupière. Maintenant, je passe à la Naked 3 et je vais utiliser la teinte Buzz. C'est un rose un petit peu plus intense et assez pailleté. Et je vais l'appliquer au niveau du creux de la paupière pour former une nombre. Toujours avec la Naked 3, je prends la teinte Strange pour le point lumière au niveau de l'arcade et également au coin interne de l'œil. Maintenant, je prends la Naked Flushed en teinte native avec mon super pinceau Spectrum Collection et je viens l'appliquer. Alors là, ça va être assez étrange. Je vais en mettre beaucoup beaucoup au niveau des joues et vraiment en dessous des yeux pour faire une sorte de jonction entre la paupière inférieure et la joue et très légèrement au niveau de la pommette. Et j'en applique une tonne. Vraiment, il ne faut pas hésiter à insister, insister pour vraiment rougir les joues. Et voilà le résultat. Maintenant, je brosse un petit peu mes sourcils. Ensuite, je vais utiliser l'eyeliner The Real de Benefit, mais je ne l'aime pas du tout. J'avais fait une vidéo à ce sujet-là et j'ai voulu réessayer avec ce maquillage, mais vraiment, ça n'a pas été un succès du tout. Donc, j'ai décidé de finalement utiliser le Maston Ink de chez Joné Beybelling, mais avec une teinte bronze. Je pense, tant pis, ce n'est pas noir, mais en attendant, je trouve le résultat beaucoup plus joli sur moi et l'application est beaucoup plus facile. Et voilà ce que ça donne. On n'oublie pas un petit coup de recourbe cils de chez Sephora. Maintenant, je prends le mascara The Real de Benefit que j'adore. Et voilà, je vais venir l'appliquer, recourber bien les cils. Et ensuite, je passe à une base pour les lèvres de chez Yves Rocher. En fait, c'est une base qui va permettre d'unifier et matifier un petit peu les lèvres. Et maintenant, je viens prendre un rouge à lèvres Vice de chez Urban Decay. Donc, c'est la teinte Checkmate. Et je l'applique au doigt, très légèrement, en tapotant. Et maintenant, c'est parti pour l'application des paillettes. Donc, elles sont argentées. Elles sont assez grosses. Et pareil, j'utilise un pinceau Spectrum Collection que j'adore. Et c'est parti. Wouhou ! Ça fait un résultat assez spécial. En même temps, je ne sais pas si vous avez vu le film. Mais c'est quand même un film qui est très intense, très artistique. Et à la fois assez angoissant. Je vous conseille de le voir. C'est vraiment un film sur la beauté, sur la complexité de la beauté. Et la jalousie qu'elle peut entraîner. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Donc, j'ai été assez inspirée par ce film. Et voilà le résultat. Je trouve ça très joli, bien sûr. On ne sort pas dans la rue. Mais ça peut vous inspirer pour des soirées, des fêtes. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à mettre un petit like, si c'est le cas. À commenter si vous, vous aseriez porter ce genre de maquillage pour une soirée. Ou du moins, vous en inspirer. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse.